Il était dit que le Hainaut serait la bête noire du VVB cette saison. Battus 3-7 à 2 à l'allée en Nord-Pas-de-Calais, les morts biennaises voulaient leur revanche. Mais contre une formation qui ne comptait qu'une seule victoire à l'extérieur jusqu'ici, les Ventes vont se révéler incapables de s'imposer. Si le premier set est accroché 25-23, le Hainaut empoche haut la main le deuxième 25-14. C'est une rencontre face à une équipe qui doit se bagarrer sur tous les points pour se sauver. Et nous, je pense peut-être qu'on pense un peu trop à avoir déjà fait la plus grande partie du chemin. Et on a attendu qu'elle nous donne les points. Elles ne nous ont pas donné les points, elles sont allées chercher. Piqué dans son orgueil, Vann revient à 2-7 à 1. Mais trop fébrile, commettant de nombreuses fautes directes et se montrant déficient tout autant en attaque qu'en réception, le Vann Volet cède dans le quatrième et dernier set. Le Hainaut a fait une très belle partie ce soir. Elles aussi, elles ont le couteau sous la gorge pour ne pas descendre. Elles sont dans une mission commando. Je pense que nous, maintenant, il faut vraiment qu'on se mette dans une mission commando aussi. Il nous reste cinq matchs pour valider notre huitième place et en tout cas notre non-relégation. Allons-y ! Capable du meilleur comme ses victoires inattendues face à Nantes fin novembre ou encore face au Canet début février, le Vann Volet n'en continue pas moins à jouer, à se faire peur avec ce genre de prestations. Car deux succès sur les cinq dernières rencontres à venir sont encore nécessaires pour assurer le maintien. On travaille avec les moyens qu'on a. Les filles sont au courant des soucis dans lesquels on est. Je pense que le Hainaut aussi, elles ont des soucis. Donc non, il ne faut pas aller chercher des excuses là-dedans. Ce soir, le Hainaut était meilleur que nous. Ils sont allés chercher leur point. Et nous, on n'a pas été en mesure d'aller les bousculer. Après 17 journées, Vann reste dans le ventre mou du classement et dans ses objectifs. Une performance déjà remarquable pour un effectif restreint à six joueuses valides. Sans parler de ses difficultés financières rencontrées par le club. Une situation qui laisse planer le doute quant à une probable sanction administrative en fin de saison, si rien ne change.